On y est en ligne avec nous, Maître Hassan Djomanjaye. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Avocat, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, également avec nous, le Dr Abdelaziz Pai. Bonjour Dr Pai. Bonjour. Vous êtes juriste, consultant. Vous me permettez de démarrer avec Maître Hassan Djomanjaye. Maître, hier on a vu l'UMS qui a organisé une journée de réflexion après les derniers événements sociopolitiques qu'on a connus durant ce mois de mars et même lors du mois de février. Une journée donc de réflexion sur l'indépendance de la justice et pourtant on se rappelle que des propositions sur la réforme du statut du parquet, mais également sur le conseil supérieur de la magistrature avait déjà été formulé depuis 2018. Pour vous, qu'est-ce qui bloque en réalité ? Oui, je voudrais d'abord dire, comme vous l'avez rappelé, le diagnostic et la thérapie proposée, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement. L'Union des magistrats et d'ailleurs les militants des droits de l'homme et tous les hommes épris de paix, de justice et de liberté, et même les partisans de l'état de droit ont toujours clamé ou appelé à des réformes, aussi bien structurelles d'ailleurs que fonctionnelles, au niveau notamment des organes qui sont sargés d'assurer l'indépendance statutaire des magistrats et d'autres principes corollaires. Mais ce qui est nouveau, c'est ce malaise, ce mal-être qui ne peut plus être contenu, et surtout partant du principe que le conflit, il est inhérent à la société, démocratique. Mais ce qui serait grave, c'est qu'on ne tire pas de leçons des conflits dramatiques, surtout auxquels une société peut être confrontée à un moment de sa vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, à travers ce nouvel appel de l'Union des magistrats, comprendre que les réformes sont devenues indifférables. Et c'est pourquoi nous espérons que pour cette fois, les décideurs de ce pays percevront le message et feront en sorte que nous ayons une justice qui soit à la dimension du rôle qu'elle est appelée à jouer dans un état de droit, c'est-à-dire apaiser, protéger, mais appliquer la loi, mais surtout ne pas être un instrument d'intégralement de rapport de force ou en tout cas un instrument d'éternel compromission ou de compromis. Est-ce que vous avez le sentiment, Maître Hassan, excusez-moi, qu'il y a un manque de volonté politique, en fait, de la part de l'État à amener ces réformes-là ? Non, plus qu'un manque de volonté, c'est une option. Je pense que de façon générale, en Afrique, la justice est considérée comme, si je peux dire, le bras séculier de l'exécutif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la perspective d'un état de droit avec la séparation des pouvoirs, qu'il y a l'équilibre qu'il doit y avoir dans une démocratie. Il n'y a pas cet état d'esprit qui ferait qu'on soit dans une société équilibrée où chaque pouvoir assume sa partition. On est dans une perspective où l'État se dit, j'ai un pouvoir judiciaire à ma disposition, que j'instrumentalise à ma guise, et ça pour, dans une peut-être optique de perduration au pouvoir, et ça, c'est la réalité. Il ne faut plus qu'on se cache ou qu'on mette du voile sur le visage. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Et ce n'est pas propre au régime de Makissar. Il ne faut pas stigmatiser le régime actuel. C'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit des gouvernants depuis l'indépendance à nos jours. Et il faut maintenant comprendre que cela est source d'instabilité, de déclimisation du pouvoir judiciaire, mais surtout de défiance des populations envers cette justice. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on s'arrête, qu'on regarde la réalité d'enfance, qu'on sache que ce qui était avant ne peut plus l'être aujourd'hui, et qu'il y a aujourd'hui une exigence de justice qui n'est plus différable. Et surtout quand les acteurs montrent au créneau, comme c'est le cas avec les maïsras aujourd'hui, je pense que c'est une question de dignité. À la limite, il faut restaurer la dignité des juges, il faut restaurer l'office des juges, mais il faut aussi permettre ce qu'on appelle une sûreté humaine dans notre pays. Il ne faut pas que les gens aujourd'hui soient à la merci du pouvoir politique pour des questions de rationalité stratégique. Justement, docteur Abdoulaziz Paï, vous êtes également avec nous. À la lumière de l'affaire Adissar Sonko, on a vu que la crise de confiance entre les justiciables et la justice s'est accentuée. Est-ce qu'il y a tout de même des garanties qui permettent à un magistrat, disons, d'assumer pleinement son indépendance ? Oui, merci. Je pense qu'il y a des garanties quand même qui permettent à un magistrat d'assurer son indépendance. Parce que moi, je pars du principe, d'abord, que la question de l'indépendance, d'abord, c'est une constance d'ordre psychologique individuel qui part de chaque individu, qui, malgré toutes les contraintes qu'il y a là, peut faire jouer pleinement son indépendance en disant le droit et en faisant ce qu'il doit faire conformément aux dispositions légales qui sont là. Maintenant, il ne faut pas que nous soyons aussi dans l'événementiel. C'est un fait qui a pu venir susciter encore ce débat-là. Et je rends hommage, je vous permettrai d'abord, de prendre hommage à Maître Boubacar Gueye, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, depuis 1979, parle de ce problème de l'indépendance de la justice, mais aussi à Hassan Bassi-Roudiouf, qui, depuis très longtemps, avait déjà suscité ce problème-là au niveau de la justice. Ce que nous devons retenir, c'est que pour qu'il y ait un respect strict, des libertés fondamentales consacrées par la Constitution, il nous faut nécessairement que les magistrats qui rendent la justice au nom du peuple, parce que la souveraineté est populaire, ils rendent la justice au nom du peuple, qu'ils puissent avoir une immobilité qui est consacrée par la Constitution, mais qui est parfois utilisée à perte et à profit, mais aussi qu'il y ait une indépendance matérielle et administrative totale avec l'institution, avec la mise en place d'une institution ou d'un conseil autonome et indépendant. Pourquoi je dis autonome et indépendant ? Parce que la magistrature doit constituer un véritable troisième pouvoir dans les mêmes conditions que l'exécutif et le législatif, et ne doit être en aucune manière subordonnée à aucun des deux. Donc, par conséquent, ni le président de la République, ni le ministre de la Justice ne doit présider un organe groupant des magistrats, parce qu'ils font l'un et l'autre partie du pouvoir édicatif. Est-ce que justement, Dr. Abdoulaziz Pahy, si on ouvre le conseil supérieur, par exemple, de la magistrature à la société civile, est-ce que ça ne peut pas être une garantie d'indépendance de la justice ? Le besoin de réformer ici. Mais il faudrait d'abord que le conseil supérieur de la magistrature soit un conseil qui est là et qui ne constitue que de magistrats, qui élise parmi leurs pairs ceux qui doivent être au niveau du conseil supérieur de la magistrature et qui doivent aussi en même temps assurer, gérer l'administration et la gestion de la carrière des magistrats et que les avis, si l'exécutif doit prendre une décision par rapport à des magistrats, qu'il y ait un avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que c'est dans ce sens-là que l'union des magistrats du Sénégal est allée. Je pense qu'il faut consacrer cette indépendance-là de façon définitive et que les magistrats puissent rendre la justice au nom de ce peuple-là. Mais tant que le pouvoir judiciaire, parce que quand le ministre de la Justice peut donner des instructions individuelles à des magistrats, c'est qu'il n'y a plus d'indépendance. Quand aujourd'hui la carrière du magistrat est liée un peu à l'avis, ou bien à l'idée que le ministère de la Justice peut se faire d'un magistrat, il n'y a plus d'indépendance. Parce que ça, ce sont des constances d'ordre individuelles qui font que celui-là est d'accord avec moi, tant mieux. Celui-là n'est pas d'accord avec moi, on l'affecte n'importe comment, etc. Ce sont ces pratiques-là qui doivent nous prendre fin. Et ce sont des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des pratiques qui datent de très longtemps. Il faudrait que les gens s'interrogent parfois l'histoire politique du Sénégal. Isaac Faustier, comment il a fait pour quitter la Cour suprême du Sénégal en 1963 ? Il faudrait que les gens aillent au fond des choses pour voir ce qui se passe dans ce pays-là. Et puis ensuite, pour consacrer cette indépendance, les juridictions d'exception concrète, la juridiction d'exception concrète, c'est des juridictions d'ordre politique. Il faudrait mettre fin au niveau de la Constitution à ce top de juridiction-là. Et que, parce que nos tribunaux ordinaires-là, si les juges ont leur indépendance totale, ils peuvent rendre la justice au nom du peuple. Ça, il faudrait que les politiques prennent conscience de ça et que je sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas une demande uniquement du conseil supérieur, du commandeur de l'Union des Magistras, mais c'est une demande sociale. Et quand une demande sociale est là, cette demande sociale est incarnée par le peuple. Parce que le peuple n'a plus confiance en sa justice, il faut revenir aux fondamentaux, redonner au peuple là toute sa souveraineté en faisant les réformes nécessaires par rapport à ça. Mais justement, comme on le disait au début de ce débat, Dr Paye, en fait, toutes ces propositions en réalité ont déjà été formulées. Certains ont même préconisé la mise en place d'un conseil supérieur de la justice qui serait un peu adapté aux réalités institutionnelles du Sénégal. Mais comment mettre en œuvre tout cela maintenant ? Mais c'est une question d'abord de volonté politique. Parce que c'est à l'exécutif de mettre en œuvre les réformes qu'il faut. Il ne faut pas aussi que l'on perde de vue cet aspect de la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que les Sénégalais prennent confiance qu'on ne doit pas élire n'importe qui, n'importe comment, au niveau de la magistrature suprême de ce pays-là. il faudrait que vous, journalistes aussi, que vous aidiez le peuple à mieux choisir et à mieux servir. Comment ? En posant les véritables débats aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont des hommes politiques aujourd'hui et qui veulent aller à l'élection présidentielle, ils doivent dire aux Sénégalais quel est le programme politique, économique, social, judiciaire. C'est-à-dire poser les véritables débats pour que l'on fasse qui choisir et comment choisir. Mais on n'y croit même pas. Moi, j'ai regardé un certain nombre de programmes de partis politiques. Mais dans les programmes de partis politiques, rares sont les programmes où tu vois, par exemple, que ces questions-là sont traitées de façon très claire. Donc, ces gens-là, ils ne croient pas en ça. Parce que pour faire une chose, il faut d'abord y croire. Maintenant, il appartient au pouvoir actuel qui est là et qui est un pouvoir finissant. Et puis, c'est là où Macky Sall doit pouvoir aider. Le président Macky Sall, vous me pardonnez l'expression, le président Macky Sall doit permettre au Sénégal d'entrer à fond dans les véritables réformes. Dès lors que c'est un président qui va organiser en 2024 des élections où il n'est pas parti, ce président-là doit faire les réformes qui sont des réformes difficiles à l'heure actuelle pour aider le prochain président de la République du Sénégal à pouvoir dérouler tranquillement. Et ça, vraiment, on nous lissera à gré de faire toutes les réformes nécessaires au niveau institutionnel, afin que plus jamais ça. Merci beaucoup, docteur Abdoul Aziz Paye, juriste consultant. Maître Hassan Djamendjaye, est-ce que vous avez tout de même espoir que d'ici 2024, qu'on démarre la mise en oeuvre de ces propositions-là de la société civile, des acteurs de la justice, cette demande sociale-là, en réalité, pour rétablir la confiance entre les populations et le système judiciaire ? Oui, je salue au passage, M. Paye. Je pense que le diagnostic, il est commun. Ça devient même redondant, on en parle tout le temps. Absolument. Mais l'enjeu aujourd'hui, est-ce que le pouvoir exécutif ou les gouvernants ont le choix de rester dans l'immobilisme ? Je crois qu'aujourd'hui, la réponse coule de source. Aujourd'hui, on a d'autre choix que d'aller vers des réformes, surtout dans le domaine de la justice. Je crois que tout le monde peut être d'accord. Maintenant, il peut y avoir un calendrier, un échéancier. Mais aujourd'hui, un gouvernement ne peut plus au Sénégal dire que je fais ce que je veux. J'instrumentalise la justice. Je m'émisse dans le fonctionnement de la justice parce que le peuple a montré aujourd'hui que la justice, elle doit être forte, mais elle doit être légitime. Et pour cela, il faut que le juge soit la bouche de la loi. Ce n'est pas le juge qui juge, c'est la loi. Le juge applique la loi. Et si on ne permet pas à ce juge d'appliquer la loi, mais c'est la pire des prisons. Imaginez un ministre de la Justice qui demande à un juge du siège de libérer quelqu'un. Non absent le principe de l'inamnobibilité, le juge du siège ne le libère pas, il le fait affecter. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune garantie statutaire. Même le principe de l'inamnobibilité, qui est supposé être la garantie fondamentale des juges du fonds, n'est pas garantie au Sénégal. Imaginez ce qui vient de se passer où le juge, on a violé l'office du juge, où un docteur permet de dire, à travers un certificat médical, des prélèvements ont été faits en vue de tests ADN. Ça dit que le juge n'a plus la puissance de juger, on juge à la place du juge. Mais ça, c'est extrêmement grave et on peut comprendre le mal-être des magistrats aujourd'hui. C'est pourquoi, par rapport à votre question, forcément, on est optimiste parce que toutes les réformes ont été violentes. Que ce soit la révolution de 1789, la crise de la Bastille, il y a des milliers de morts. Aujourd'hui, on a 12 morts. Le bilan est énorme, lourd. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas, après tout ça, revivre les mêmes choses. La justice doit assurer son lot, le pilier de l'État de droit, de puissance de l'État de droit. Et maintenant, si le gouvernement fait preuve de cécité, là, on va carrément vers le chaos. C'est pourquoi nous osons espérer que, très rapidement, des négociations, la société civile se réunit ce week-end pour faire des propositions. Il y a l'union des magistrats qui est là. D'autres acteurs seront là. La presse, comme l'a dit M. Paye, et je pense qu'ensemble, nous allons, c'est dans les moments de doute profond que le génie créateur d'un peuple doit se déployer pour sécréter des solutions salvatrices. Nous connaissons notre maladie, notre pathologie. Il nous appartient aujourd'hui d'inventer, de refonder l'État et de créer un nouveau pacte social qui va, évidemment, être bénéfique pour la pérennité et pour que nous recouvrions notre rang au niveau du concert de démocratie moderne et afin de répondre aux aspirations profondes de notre peuple. Merci. Merci beaucoup, M. Hassan Djamandiai, avocat, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci encore à Dr. Abdulaziz Paye d'avoir participé à cet échange. Il est juriste consultant au milieu Merci beaucoup, M. Hassan Djamandiai. Merci.